bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une rondelle élastique sur Katiya V5, V6 ou autres logiciels de conception Solidworks Inventor la méthode reste valable pour les différents logiciels de conception la première des choses donc il faut commencer par créer un sac de diamètre extérieur de 20 mm par exemple c'est le diamètre extérieur de la rondelle élastique et après il faut disposer de huit points d'une manière équidistant sur ce cercle là ils sont les points sont disposés de 45 degrés les uns aux autres l'idée c'est que la rondelle élastique et la quatre faces et du coup il y a une partie haute une partie basse une partie haute ainsi de suite donc là les quatre points c'est ça qu'ils vont définir ils vont définir l'amplitude max et min après bien sûr là ce qu'on a dessiné ici c'est le plan inférieur et après bien sûr ben en fonction de l'épaisseur de la rondelle élastique il faut définir un deuxième plan qui définit la partie supérieure ou l'amplitude supérieure de la rondelle élastique donc là il va venir avec un deuxième cercle et aussi créer les huit points qui sont équidistant avec un angle de 45 degrés donc là je vais mettre les points sur le cercle et après ça me donne donc en fin de compte deux cercles qui sont distants de 20 mm et après donc jusque là je suis sur la partie part ok par design après je vais partir dans la partie surface pour faire la courbe qui va relier les différentes points en fait compte donc il faut prendre un spline il faut attacher une pointe en haut une pointe en bas une pointe en haut jusqu'à la fin et la fin il ne faut pas vraiment connecter la dernière il faut sélectionner close spline pour avoir cette structure comme ce que vous voyez donc là on a fini la courbe la courbe d'ondulation de la rondelle donc il a bien quatre faces en haut quatre faces en bas et après là il faut définir la largeur de la rondelle élastique donc à l'argent ça veut dire indien donc diamètre extérieur on a déjà fait donc là ça serait le diamètre intérieur donc qui va être définie par un largeur de la ronde donc là l'épaisseur j'ai mis en 5 près bien sûr mais tous ces paramètres là ils sont en fonction de ce que vous voulez créer bien sûr tout ça c'est modifiable l'essentiel c'est la démarche après donc donc là j'ai créé une section et après je cliquez sur l'énergie pour balayer la section par rapport à la courbe que j'ai créé donc là voilà j'ai ma rondelle élastique c'est une démarche que je trouve très très facile et après simple et comme j'ai dit c'est pas utilisé uniquement sur katia v5 avec le même principe on peut concevoir ça sur solido ou une venteur ou cryo intonulé j'espère que cette vidéo était étude pour vous et je veux donc au rendez-vous pour la présentation